Oui, nous sommes venus d'un village historique qui s'appelle N'golar. C'est un village de N'golar, qui est l'un des quatre plus gros villages de la communauté d'Otodibas. Ce village a vécu une période d'eau pendant beaucoup de temps. Et aujourd'hui, cette période d'eau est derrière nous. Nous avons pu, avec l'entreprise ECO, qui gère le courage de notre égagement, réaliser la connexion de N'golar, comme nous l'avions fait à N'golar. Aujourd'hui, nous avons un très bon débit et il faut vraiment s'en périssier. Mais également, remercier le ministère de l'eau, mon collègue Chiroumbeh Tiam, qui a mobilisé ses élites, notamment le groupe ECO, pour nous accompagner dans ses travaux. Et ça, c'est très bien passé. Je voulais rendre un hommage particulier aux femmes de N'golar. Ils sont vraiment, vraiment fatigués par ces individus. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. Et c'est pour toi que vous avez vu, ils sont plus nombreux ici dans la mobilisation. Dire également que nous devons tous, chacun en ce qui est le concert, préserver ses floues, la gérer de manière rationnelle, mais également de manière durable. Parce que dans les années qui viennent, on aura de plus en plus de péril d'eau. Parce que quand vous combinez l'augmentation de la population avec les effets des changements climatiques, naturellement, ces questions-là vont se poser de plus en plus. Donc, je lance un appel à la population pour que nous puissions gérer ses floues de manière rationnelle. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que, dans quelques jours, le Sénégal va acquérir le sommet mondial de l'eau. Donc, ça montre également que cette question est une question maintenant centrale. C'est une question maintenant mondiale. Donc, nous devons tous nous mobiliser pour justement préserver cette enrée qui doit être une dansée de plus en plus rapide. Je voudrais également rassurer les populations de Théo, qui ont également, je connais ce que vous bénisse de d'autres. Théo étant sur les hauteurs, je trouve que ce village aussi a également difficulté à ennacé à nous. Mais je voulais le rassurer en disant que c'est le même programme qui nous a permis de connecter à Théo, c'est le programme qui nous a permis de soutenir les besoins de population. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser des solutions, notamment le projet KMS-4. Je voulais donc vraiment remercier les autorités. Le premier rendez-quel le chiffre de l'État, qui, pour la deuxième fois, a été mis à évoquer la question de l'eau et de la tribune de l'Etat. Je voulais vraiment rassurer tout le monde, je veux dire que nous devons tous ensemble nous mobiliser pour cette question qui va être de plus en plus. Nous promettons qu'il se pose aux populations mondiales, la question d'accès à l'eau, et donc faire une gestion rationnelle de cette eau. Voilà les quelques points que je voulais vraiment dire en vous remerciant la presse d'être venu au public.